Mon initiative, c'est de créer un jeu de société de connaissance de soi et de co-développement personnel qui va s'appuyer sur l'intelligence collective du groupe autour d'un jeu de société de manière ludique pour permettre à des gens de mieux se connaître et de développer leur souveraineté individuelle. Mon intention, c'est de démocratiser, de rendre accessible à un maximum de gens l'accès à son intériorité, à la connaissance de soi. Chacun va rentrer avec un objectif de départ, objectif matériel, professionnel, amoureux, une quête amoureuse, une quête relationnelle, une quête spirituelle, etc. Et l'objectif, c'est que chacun sorte avec un engagement, un premier pas à faire pour s'engager vers la réalisation de son objectif. En jouant, et en même temps, en accédant à un niveau de profondeur qui permette aux gens de mieux se connaître et de pouvoir évoluer plus vite dans leur vie. J'ai la sensation que ça permet de prendre des raccourcis et d'être vraiment beaucoup plus puissant dans ce que je veux faire. À partir du moment où je peux me connecter à pourquoi je veux faire ça, en fait. Moi, ça répond à ma raison d'être. Moi, ce qui m'anime, en fait, c'est de créer et d'animer des espaces de communication où les personnes se connectent à elles et aux autres et donnent du sens à ce qu'elles vivent. Et puissent accéder à leur souveraineté individuelle. C'est vraiment ça qui m'anime. Ça s'appelle le jeu du passage, en deux mots. Le but du jeu, c'est de traverser les quatre passages qui sont en forme de spirale et d'atteindre le centre de la spirale, qui est la place du sage. Première étape, on va faire une ronde d'ouverture. Donc, chacun va entrer dans le jeu en disant, pour dire comment je me sens maintenant, je vais juste me mettre dans la peau d'un animal et je vais dire si je devais ressembler à un animal, voilà. Comment je me sentirais, à quel animal, en fait, je pourrais ressembler là maintenant. Deuxième espace, c'est on va fixer des règles du jeu, comme dans tout jeu de société. Et chacun, à la fin des règles du jeu, va s'engager, en fait, à respecter ces règles. Donc, voilà, j'ai entendu les règles, je m'engage à respecter ces règles. Ça va créer un espace de sécurité et de confort, qui va permettre d'entrer dans le jeu, qui a un certain niveau d'intimité. Troisième étape préalable, c'est chacun va définir, va choisir une carte thème et va dire, voilà, avec quel objectif il va rentrer dans le jeu. Troisième étape. Et ensuite, chacun va lancer le dé, va voir le sablier et va parcourir le jeu, donc les quatre passages et les quatre portes-épreuves jusqu'à arriver au centre de la spirale. Donc, ça peut durer deux, trois, quatre heures, en fait. Chacun va définir le timing au départ. En fait, tous les joueurs vont définir le timing ensemble. Je tire une carte. Si je veux répondre à la question, j'y réponds. Si je veux pas, j'y réponds pas. En tout cas, les questions vont amener, en fait, à entrer à l'intérieur de soi et à clarifier. Sachant que le jeu se joue vraiment sur le principe de l'équivalence. C'est-à-dire que chacun va avancer en son rythme en fonction des limites qu'il sent ou des besoins qu'il a à répondre ou pas aux questions. Et à répondre aux questions des autres joueurs et à répondre au feedback s'il veut choisir que les autres joueurs lui donnent des feedbacks. Chacun choisit. Donc, chacun avance en son rythme. Donc, il y a une règle de respect du rythme de chacun et de sécurité aussi. J'ai voulu créer un support de jeu qui s'inspire du jeu du théo, mais qui soit beaucoup plus accessible, en fait. Donc, l'étendre à une masse de gens, en fait. Donc, avec une approche plus ludique, une approche plus accessible à travers les questions, etc. Ensuite, j'ai lancé des parties test. Donc, j'ai trouvé pas mal de groupes et pas mal de gens pour participer, pour faire évoluer le jeu. C'est de se poser la question que Dieu me pose, en fait. Qu'est-ce qui m'anime dans la vie et pourquoi je veux faire ça, en fait. C'est-à-dire de me connecter à ce qui est de l'ordre de ma raison d'être et de ma passion, de ce qui m'anime et du talent que j'ai derrière, en fait. Moi, la croyance que j'ai, c'est que chacun, en fait, a des talents et a une mission personnelle qui peut vraiment être au service de l'humanité. Pour moi, la clé, elle est vraiment là.